Et Yashi, premier round, on est déjà en top 16, enfin deuxième round du coup, ils ont déjà gagné leur premier match tous les deux. Et là ils s'affrontent dans le G Corp et l'e-pad, la nuit hein, parce que le jour c'est pas bon. C'est toujours plus beau d'avoir un truc un peu dark et tout ça. Et en ce qui concerne les match-up Yashi et Alissa, j'en sais pas grand chose à vrai dire, je joue plutôt Alissa, mais son side walk va beaucoup les décontrer Yashi, parce qu'elle a un des meilleurs side walk du jeu, elle peut side walk à droite, à gauche, tout esquivé. À côté elle a des bons poks, voilà sa whiff des deux côtés, ils peuvent pas récupérer, il rentre dedans, là, plus frames. Et derrière, magnifique, magnifique uppercut, le combo il met la max, est-ce qu'il touche le mur, il touche pas le mur. Avec le Yashi, il a garanti un counter, c'est magnifique, il confirme derrière encore, le Yashi il est vraiment énervé là, Razor est gaspillé, plus de joker, c'est magnifique ça counter, et là, le mur, qu'est-ce qu'il faut au mur ? Il empêche de s'enlever carrément le deuxième midi de gauche, c'est pas garanti, non, c'est pas la bonne punition. Premier round, Baka no Kira, ça commence, c'est déjà très agressif. Enfin, magnifique, là, il envoie, il envoie son orbital, dos au mur, Baka no Kira, dommage. Il faut rien récupérer là-dessus, là, le tramitoubo, encore. La rajart, ça a touché, ça touche avant, ouais. La rajart la plus rapide du jeu, c'est un high, c'est comme Jin et Steve, sauf que celle d'Alissa a une meilleure particularité, c'est d'avoir des frames actifs, c'est-à-dire, elle dure beaucoup plus longtemps, très dure à punir. Il faut avoir l'habitude. Magnifique électrique, l'exécution est bonne. Voilà, il peut peut-être flotter, non, il ne peut pas flotter. Oh là là, magnifique bloc, est-ce que ça va tuer ? Et ça tue à la relevé. Très bon au Kizem. Allez, deux rounds, il est encore revenu, là. Ça fait deux comebacks, deux rounds, deux comebacks pour Baka no Kira. Là, le Yashi, là, il est en train de se faire presser, là. C'est dommage, il est dos au mur, c'est bien, il commence à revenir, là, à reprendre la position. Magnifique. Dommage, ça ne donne rien à suite à rien du tout. Et le cap, là, ça empêche deux steps. Derrière le tailspin. Il ne met pas le dernier coup, ça flotte, c'est dommage. Pas de combo flotteur, le counter, il s'est fini peut-être, non, un dernier mix. Et il s'est baissé. Trois rounds d'à zéro pour Baka no Kira. Mais c'était trois rounds, très chaud, chaud, chaud. Là, est-ce qu'il a dû son dernier mot, est-ce qu'il a changé de stage, est-ce qu'il va faire revanche ? Chant des personnages, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, tout bon, là, il... Il a su dominer les débuts de round, mais ensuite, il s'est laissé come back. Il s'est laissé remonter un peu. Il faut faire attention à ne pas se relâcher, là, quand on prend l'avantage. Allez, premier round. Allez, déjà un counter, là. Encore une fois, il prend l'avantage, tout bon. Voilà, magnifique le lot, c'est le mix-up 50-50. Il ne lui reste plus grand-chose, hein. Il ne lui reste plus grand-chose à Baka no Kira, là. Le lot. Allez, le follow-up high. Derrière, encore le lot. Il envoie son snag d'agogo. Et le... Oh non, il s'est fait bloquer. Dernier coup, il pouvait punir avec des jabs, ça va faire attention. Voilà, magnifique, il a interrompu la rush drive avec des jabs, hein. Jab, le meilleur... Le meilleur outil du neutral dans Tekken 7. La courrie, il récupère peut-être, mais il ne récupère pas. Il a un peu trop couru, là. Magnifique timing. Il va essayer de casser les murs, ça n'a pas réussi, hein. Il y a quand même un... Moitié de barre d'avance pour Baka no Kira. Avec sa halie, ça a un magnifique couche bullish. Très, très clean. Il aura peu de finition dessus. Magnifique pari. Attention derrière. Le combo, peut-être. Encore le combo. Et il l'a eu. Il l'a eu sur le 50-50 de la balayette. Il a fait le lot. Baka no Kira ne s'est pas baissé. Ah, c'est un mix très dangereux, ça. Ah, tout bon, là. Qui prend encore une bonne décision, là, avec ses lots multiples. Encore un lot. Il n'a pas mixé. C'est le mix de panics et il a raison. Encore. Non, c'est que moins 13. Non, dommage. Avec un petit step, là, il l'aurait tué. Quand même, il réussit quand même à garder son round. À confirmer ça. Ah, elle est magnifique. La sélection du niveau, peut-être. Sélection staff, sélection de personnages. Je pense qu'il va rester sur Alissa, mais qu'il va choisir son stat. Peut-être un stage sans mur. On sait que les stages sans mur, ça avantage pas mal Alissa. Est-ce qu'il va choisir ça ? Peut-être un... Ah, last day on off. Ah, les murs sont un peu traîtres ici. S'il a taffé sur cette map, il peut peut-être avoir l'avantage là-dessus. Parce que s'il a la bonne vision, il a une bonne intuition pour le placement des murs. Ce qui est très très dur. Parce que sur cette map, les décors sont assez perturbateurs. On a l'impression que le mur est plus près, que le mur est plus loin. Mais en fait, non. Du coup, vraiment avoir l'habitude. Il faut vraiment s'entraîner dessus. Et si c'est le cas, Bakla Nokira, là, il part déjà avec un gros avantage. Il y a déjà un électrique qui est passé. All 2 du Magic 4. Il a encore fait le low. Magnifique, le jab qu'il récupère. Le mix low, mais ça a été stp. Et ça fait pas très mal normalement à cause du mur. Quand même, quelques petits dégâts. Ils rattravent très bien avec ces jabs, là. Tout bon. Allez, mais il y a Bakla Nokira qui a pas dit son dernier mot. Bakla Nokira le low. Et ça tue. Hashi, mais non. C'était sans compter le coup évasif de Bakla Nokira qui va passer au-dessus de ce low. Magnifique, encore un coup évasif. Et là, Bakla Nokira qui a pris que des bonnes décisions sur ce round. Encore un def de très très bon timing. Il savait qu'il n'était pas à ce moment-là. Dommage, ça ne connecte pas. Allez, tout bon, là. Il n'a pas fini, tout bon. Il est encore là. Très bonne exécution sur l'électrique. Il est sorti très vite. Encore un électrique son bon, mais ça ne touche pas en hit. Voilà, il peut punir, là. Il peut faire mal. Dommage, il n'a pas se tp sur le mur encore une fois. Et voilà, Bakla Nokira qui s'impose. Trois rounds d'affilée, mais c'était chaud. Toubon a tout donné. C'était un très très beau match. Du coup, Bakla Nokira avance dans le bracket. Toubon a encore une chance dans le lose en bracket. Rien n'est perdu. Il ne peut encore remonter. Ensuite, on passe contre 7 Rien, contre Guni ou 7 Rien. Et donc, oui, ça se prononce Shrine. Shrine ? Ouais, ouais, avec un 7. Ok. Pourquoi pas ? Bah, oui, oui, oui. Shrine, contre Guni, Lyon, contre la gare de Metz. Ouais. Ils sont en train de se préparer, là. Alors. On voit les appels, on les entend plutôt. On attend que Guni et Shrine pour lancer ce match. On va voir notre guest de Metz. Ah bah, il faut bien. Je rappelle qu'il a fait deuxième au tournoi d'hier sur un 7 ultra serré contre Bambino au grand dojo. Il a fini devant Super Akuma au classement. C'est un joueur très solide qui reste toujours parmi les meilleurs dans tous les tournois français et européens. Et donc, ils se sont installés et vont pouvoir commencer incessamment tout peu. Et salut au chat aussi. Poseidai, BeWaterMyBro. Oui, bah, il faut s'hydrater. Non, Super Akuma n'est pas là. On a Guni, Fireblade. Ya. On a Elix. On a moi-même. On a... Ah, me first. On a TimeUp. On a Choji Frost, Serjoint. Max. Et plein d'autres gens cool. En fait, Serine, c'est Super Patate. Je crois que c'est un Rob'Dob. Ah bah non, non. Serine, c'est Super Patate. Il a Rename. Alors, il s'est Rename en Super Patate, oui. D'accord. On ne sait pas trop. Oui, d'accord. Juste un instant. Serine ? Tu vas être sous Serine ou Super Patate ? Patate ? Ok. Allez, c'est bien Super Patate. Allez. On va voir les Super Patates de Gigas. Contre le Akuma de Guni. Non, je rigole. Je rigole, mais Guni est capable de tout. Hier, il nous a sorti une Alissa du placard. Bon, les Mi First, je te laisse le match. Très bien, merci à vous les studios. Alors, tout de suite. Il a joué qui là ? Paul, hein ? Tu vois, tu surveilles. Il avait attention le stream, parce que tout se passe bien. Ouais, c'est marqué. Allez, le Gigas en vert. RPZ Hulk. Ah, il est magnifique. Il chope le timing. Il récupère le premier combo de ce match. Il ramène au mur, mais dommage. Il n'y a pas de Fall Hop sur le mur. Super Patate. Il met des Super Patates et c'est Duck. Punition gentille. Oh là là. Le Hop qui kate et delay. Pour donner un maximum de dégâts. La tentative de punition de Guni, là. Qui n'est pas passée. Et voilà, magnifique punition du Wiff de Guni. Oh là là là. Bah du coup, là, c'est Super Patate qui prend une Super Patate, là, pour le coup. La Patate bleue de Paul, là, le Fenix. Le Fenix légendaire. T'as l'impression que c'est un Niax Fenix, hein. Il est invincible. Il traverse les genres. Il est imbloquable. Il s'en rend trop fram. Et là, à côté, on a un pôle plutôt solide, hein. Et non, dommage. La balle a été bloquée, mais ça a été punie assez gentiment. Par contre, c'est quand même un gros avantage pour Super Patate. Le DF2, magnifique. Le spacing de Guni qui est récompensé. Oh là là, il avait déjà sauté. Il savait. Il savait. Il faisait que sauter, là, pour éviter la rush drive. Et bien sûr, il l'a eu. Allez, magnifique punition. Super Patate, là, qui est chaud, chaud, chaud. Le Fenix, il touche. Il ne faut aller pas se baisser, mon ami. Allez, la punition. Est-ce que ça fait mal ? Non, il reste le combo. Un rush drive. Le mid, c'est bloqué. Oh là, derrière. Derrière, il empêche toute interaction. Et ça touche au sol, le down 2. Magnifique. Super Patate, là, qui prend un round plutôt convaincant. Un petit comeback, là, ça fait plaisir. Allez, là, le petit Paul, là, qui est un peu en train de backdash, là, dans le vide, là. Il essaie de forcer l'erreur. Et derrière, il envoie le gros launcher, là. Là, la Nivek. Ça casse les jambes, hein. Jab, jab, low. Jab, jab, low. Jab, jab, mid. Il a tout touché pour l'instant. Ah, il est magnifique follow à la place. Super Patate, là, qui n'est pas loin. Qui n'est pas loin d'égaliser. Mais non, Guni saute par-dessus. Que nenni. Que nenni. Tu ne me toucheras pas. Bon, il y a le regroupant de joueurs, là. Il n'y a pas que les Lyonnais, vous voyez, là. On a un petit Elix, on a un petit Fireblade, on a un petit Guni, là. Ça fait plaisir. Oh, il est magnifique de Fist. Chope déchopée. On tombe tout derrière, là, chope déchopée. Qu'est-ce qu'il y a à se passer ? Allez, manue de punition. Allez, derrière, Guni qui prend les devants. Peut-être le low, non, il a fait le mid. Très, très bon mix. Allez, l'UF3, là, ça passe en counter. La spéciale Marduk. Dommage, ça passe encore en bloc. Il n'a pas fini le combo. Allez, la patate, sur Super Patate. Là, il faut que ça attaque, c'est dommage. Non, des F2, ça va Wiffé. Portée, c'est dommage. La punition classique de Gigas, 1, 2. Et la Rash Drive, pour punir, à max distance, le Wiff. Guni solide sur les appuis, là, pour l'instant. Magnifique. Il passe en dessous, là, avec son coup évasif, encore. Il y a Guni qui essaye de gratter. Il a un gros désavantage, il est dos au mur. La punition est assez gentille, hein. Pour un coup qui est aussi punissable. Et là, Super Patate, là, qui punique tout magnifiquement bien. Il n'a pas mis la deuxième patate, il l'a mis avec la première. Et voilà, les deux Super Patate, 1, 2, une des meilleures punitions du jeu. Allez, il faut qu'ils reprennent la position, là. Super Patate est plutôt bien, voilà, man, il s'occupe timing. Il l'a chopé, là, pendant qu'il dashait. Oh là là ! Ça envoie des cross-ups, c'est Street. Oh, les combos vidéo, par contre. Et encore. Encore le DJ Dope Kick, là, qui va récupérer ce match. Et c'est donc 2-0 pour Guni. Son pseudo, c'est Ryze. Non, c'est son... Non, sa team, c'est Ryze, R-I-Z-2. Et c'est... Yage, Y-A-J. Let's go ! Et on continue donc avec un match, encore un très bon match. Donc, avec Yage Lee. On prononce que Y-A. Y-A. C'est la championne lyonnaise, l'actuelle. La championne du dernier ranking. Et elle est venue... Elle est venue garder son titre, défendre son titre. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu vas laisser ta place à Gumi ? Parfait. Guni ! Alors, Guni ! Ok, donc, bonjour à toi Guni, tu peux mettre le cas si tu souhaites. Tu peux mettre. Tu as le retour de la console. Effectivement. Ouais, moi j'ai tout. Donc là, on continue avec un match de toute beauté. Donc, Yage contre Jouj. Deux joueurs qui sont bien connus les rankings. Contre Jouj ? Non, c'est Lisa contre Elix. Elix, c'est le match après. Elix contre Lisa. Pardon. T'as la championne de Lyon avec le champion online. Ah ! Bah, Lisa qui était une championne online il n'y a pas si longtemps en fait. Ouais, ouais, je sais, ouais. Donc, le petit button check. Et en plus, ils ont l'habitude justement aussi, ils se croisent beaucoup en ligne, ils jouent beaucoup ensemble. Du coup, ils savent un peu comment on joue l'un et l'autre. Oui, bah, et sans lag, est-ce que ça va faire de la différence ? Ah, sûrement, sûrement. Elix, je pense qu'il est plus à l'aise online qu'offline, je pense. Et Lisa, je pense, ça doit être pareil en fait. Mais il se débrouille très bien. On va voir comment ça va se passer. Eh bah, on va voir ça. Gunny, donc, je te laisse le match. Toujours les magnifiques chargements, là, c'est génial. On peut faire le rire de Negan. Ça commence tout de suite. Elisa qui prend le live lead. Elixi tente de vif finish avec le DF2. Ça passe mal. La bonne punition, mais le juggle raté de la part de Lisa. Ça se regarde. Le bon lot bien bloqué, la petite punition. C'est bataille de launcher, mais c'est l'UF4 de Lisa qui touche. Oh là là, la bonne punition sur la balayette, là, en AOP. Wall combo. Le wall carry de Negan, c'est un délire aussi. Le petit reset. Oh, il a tapé les combos reset et tout. En plus, il faut savoir que Negan, en fait, il a un rush drive, mais il peut s'en servir de trois manières différentes. Et là, il a utilisé la manière de base, en fait, qui fait le wall bounce. C'est la première fois que je vois en plus le reset, c'est vraiment pas mal. La bonne punition du Kali roll. Juggle confirmé. La bonne punition du 3. Encore une fois, le bon 8 minutes de la part de Elix. Il a tenté de faire la choppe en stance qui est indéchoppable et qui wall splat. Mais puis derrière, encore une fois, le bon bloc du sweep. Il faut savoir qu'Elix, il a une très bonne garde low. Il a vraiment énormément de tendance à se baisser. Peu importe. Du coup, les low, il les bloque très, très bien. Et Elisa aussi qui, niveau des punitions sur le DF2, elle est carré. Elle sait que c'est moins 14. Pas d'embrouille. Par contre, c'est vrai que les deux, ils adorent le power crush. Il faut savoir que le power crush de Negan, c'est un launcher mais il est moins 16, moins 17, je crois. Et celui-là de Xerio, il est safe mais c'est un high. Du coup, c'est Elix qui mène le 2 plus 3 counter. Voilà, ça passe en stance. Du coup, il a un coup garanti avec Loki. C'est un petit 20% de bar gratos sur un counter safe. Franchement, c'est pas mal. Champion de plus de pas déchopée de la part de Lisa. Le relevé 3 counter Elix il y a un petit peu trop gourmand qui veut tout de suite choper Loki. Et le bon il finiche sur je sais pas comment s'appelle le coup sur la galipette on va dire, je sais pas. Je sais pas comment s'appelle ce coup mais en bloc il est totalement safe mais par contre si tu le whiffes c'est pas une bonne idée. Pas du tout. Et du coup, c'est Elix qui prend le premier match. Totalement détendu Elix comme à la maison. Il faut savoir aussi que Lisa joue à la maîte Xbox One. C'est rare ça. C'est très rare. C'est bizarre mais c'est rare. C'est pas mal. Encore une fois le même coup Elix qui a eu la patience d'esprit d'avancer juste pour passer en dessous. Pour se retrouver du coup dos à dos. petite phase de pressing que Negan arrête tout de suite avec ses jabs. le haut était plus en bloc du coup il a profité du frame advantage et Lisa qui veut taper respecte pas le plus frame mais veut taper. Encore une fois des plus frames parce qu'elle a tout pris elle a tout pris elle s'est pré-counter encore une fois. Juste en respectant les plus frames il a mis mid-bas. Ah ouais par contre c'était de dos c'est dommage bon 8 plus encore une fois de la part de Elix Oui ou elle combo ce que ça tue non ça tue pas elle s'est pas relevé et c'est le abal de match pour Elix je pensais pas que ça allait se dérouler comme ça mais franchement Elix il déroule vraiment bien le match Elisa elle respecte pas aussi les avantages de Negan du coup c'est normal qu'elle prend elle prend tout elle prend vraiment tout après Elix il est vraiment carré au niveau des des vifs plus liches derrière du coup il n'y a rien à dire depuis sur les phases sur les phases chiantes où il y a eu en fait elle est de dos il balance le power crush derrière du coup le seul truc qui risque c'est une balayette et la balayette elle met quoi elle met pas 40 dégâts mais voilà UF4 en counter et c'est le 2-0 pour Elix assez facilement je suis surpris ah c'est parce que c'est la pression en fait vu qu'elle a gagné la dernière fois elle se met trop trop la pression et donc de ce fait prochain match tout aussi intéressant parce que on a un petit Max contre un petit Fireblade quand même les joueurs qui n'ont pas dormi ça va être marrant j'ai juste entrevu vite fait tout à l'heure Max je sais qu'il joue Claudio Fire j'ai l'habitude je le connais depuis parfaite mais je me manque comment parce que je crois pas qu'à Marseille ils ont des joueurs de Claudio du coup je sais pas il connait bien le perso normalement il se doit de savoir à priori tu connais la playlist à peu près tout ce qui est joué oui oui même après vu que ça fait des années qu'il joue et qu'il peut être et qu'il est compétitif sur le jeu il se doit quand même de savoir un minimum le perso au moins après il y a toujours des styles de jeu différents un peu est-ce que l'adversaire est plutôt agressif défensif est-ce qu'il a une très bonne garde ça c'est en voyant comment l'adversaire joue mais connaître le perso au moins je sais pas parce qu'à Marseille ils n'ont pas de Claudio peut-être qu'il a pu jouer en ligne mais bon c'est pas tout à fait la même chose je t'avais dit que je commenterais tes matchs je t'avais dit que je commenterais tes matchs Vuldara qui dit que Negan est un peu faible le problème de Negan en fait c'est que le perso comme tu as pu le voir il se joue avec très très peu de coups parce qu'en fait toute sa movies quand tu connais le perso ça se voyait que Lisa connaissait pas trop parce qu'en fait entre chaque coup la part du temps tu peux docker le deuxième et te punir et quand tu punis il se prend launcher sur des simples poke du coup sur des coups d'e-frame tu te dis ouais ça va je suis tranquille sauf que c'est un mid-high tu peux te baisser sur le deuxième et tu te fais launcher après il a pas mal de bons coups en fait parce que la plupart de ces bons coups en fait ils touchent assez loin ils ont un gros avantage en bloc mais le problème c'est qu'ils sont linéaires aussi le perso est très stépable et des fois son anti-step ne chope pas les steps aussi c'est un petit bug il y a des petits bugs comme ça parce que le perso est récent ils ont pas dû trop faire attention au niveau de leur box du coup et du coup des fois le perso il step et le anti-step il est passé au dessus d'accord sans raison bon allez on se concentre sur le match map sans mur je pense que c'est c'est plutôt à l'avantage de Claudio une map sans mur bonne punition là directement le premier coup que Max il fait c'est l'UF4 il n'y a pas d'embrouille ah bah là il rentre pas de soucis le juggle le BNB classique oh là là rien à foutre c'est passé c'était pas un confirm c'est passé mais allez ses dégâts sur les max damage de Claudio sont plutôt sympatoches quand même c'est un bon mid-bar tranquille est-ce que ah dommage la balayette elle est un peu lente mais elle est hyper dure à voir il s'est assez bien relevé parce que si si il back-rollait c'était l'auncher directement ah et Fire qui fait ses ses petits ses petits tricks avec le péri il adore ça F4 le meilleur coup du jeu oh bien joué ah dommage la finition il a il a il a il a il a lâché la direction bas un peu trop tard et du coup il a fait D2 au lieu de ReV2 phase de Puking UF2 en mode arrête de taper il a relevé le FF3 qui passe il a oh il a phase de derrière je pensais qu'il avait complètement raté le JG mais non en fait c'était une phase à la relevé justement F4 ah dommage il a raté le ReV2 il aurait pris un pouf c'est rentré nature c'est pas un coup hyper utilisé le stance 2 AA BNB encore une fois ah c'est ça le problème de Claudio c'est que en fait sur UF4 quand il a pas il a pas énormément de dégâts en fait c'est un très bon coup UF4 mais les dégâts de Claudio sur le launcher là sont pas ouf ici et là Fire qui a hyper bien il a bien fini le relevé 1-1 qui est mid-high encore une fois bah là il a vu la balayette et il a bien puni Max qui est encore dans la partie il peut revenir en ce moment généralement Fire ce qu'il se prenait c'est il mettait les deux premiers rounds et après il perdait est-ce que ça va encore faire la même chose je sais pas là pour l'instant Fire il est bien parti encore la balayette pas bloquée de la part de Max F4 typo King dommage il avait bien backdash le dernier mais il a pas puni B2-1 à Max qui est pas bien du tout ouais c'était très très compliqué pour Max et Fire qui a l'habitude c'est un des joueurs les plus agressifs qu'on a en France il a vraiment pas lâché le fameux le stage Basics en même temps il est quand même stylé ce stage Max il joue Paul aussi je l'ai pas vu encore son Paul pour l'instant j'ai vraiment vu que son Claudio après autant rester sur François avec lequel t'es plus à l'aise même si Paul est théoriquement meilleur que Claudio sur le papier vaut mieux préférer le feeling deuxième match du coup bon oh dommage il avait whiffé le def 2 il a le f4 un peu trop tard ff2 ff3 bien bloqué finition correcte le 2 hit qui est natural encore une fois il a essayé de 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 choper le dash de Fire mais il a bien bloqué la dash bloque c'est très rare normalement il dash tâte tout de suite f4 en vif puni il a respecté le place frame ouf il s'est passé juste devant sa tête bien joué là il est passé en stance ah dommage un peu trop loin pour voir le combo punition correcte au moins ça reste pas gratuit tant qu'au moment tu laisses pas les choses gratuites c'est meilleur est-ce qu'il va se baisser est-ce qu'il se baisse oui il se baisse et il punit bien joué de la part de Max premier round pour Max il est présent il est présent ah db4 ce coup est tellement fort il est je crois à plus 5 plus 600 hit il est seulement moins 12 en bloc et ça launch en counter c'est un délire c'est un délire ce coup il tente pas le dernier en même temps Fire il est là pour l'instant il est patient c'est très rare normalement Fire il a les doigts qui aimait taper sur les boutons Rage la bien bloqué oh le péril sur le deuxième bien joué il connaît on voit qu'il connaît bien Claudio avec ce qu'il nous a fait sur les deux matchs à base de péril de je me baisse sur les deuxièmes coups et tout bien joué le step avec la punition hop 1-1 ah dommage un mur un peu trop près par rapport au oh le carré qu'il a choisi chope un plus de pas déchoppé ok b2-1 ah je sais pas pourquoi il se baisse tout de suite derrière je sais pas est-ce qu'il pense à un running ou à un 4 counter je sais pas le pokim l'électrique raté électrique f4 c'était sûr ça c'est la phase classique électrique f4 l'électrique qui met le pushback juste pour la bonne distance du f4 t'as le temps de rien faire avec le plus frames en plus si tu tapes si tu tapes tu bouffes counter sans obligatoire il faut tout le temps se tp en fait tu steps ou tu gardes le 2-8 en starbust qui passe le rush drive pour plus frames pour mettre la pression pour essayer de revenir la championne n'a pas déchoppé ff3 qui vive dommage c'était le bonnet qui qu'il fallait qu'il a fait le f4 dans le lot il a vu est-ce qu'il a vu je sais pas mais c'est rentré oh bien joué la punition très très bien ça fait très mal ça fait 60 dégâts cette connerie bien joué fire qui bloque chop 1 plus 2 encore une fois pas déchopper max il est vraiment pas dedans au niveau des chop je vois que ça le gêne un peu running 2 plus frames f4 l'électrique en vif mais pas plus de la part de max c'est dommage je sais pas ce qu'il a voulu faire après le 1-2-3 oh lui f4 qui rentre est-ce que ça tue normalement oui et oui ça tue et max qui prend le deuxième match il est encore là c'est pas fini ce n'est pas fini est-ce que le manque de sommeil de fire se fait ressentir est-ce qu'il a besoin d'un autre café sûrement parce qu'avec ces 2-3 heures de sommeil je pense qu'il en a besoin et vu qu'on s'est tapé 3h30 de route ce matin ça aide pas et on voit le focus dans les yeux de fire en mode je vais te mettre des électriques mon gars t'aurais pas dû me prendre ce match ah ouais def de counter bien joué wall carry il a bien choisi il a choisi le wall combo pour garder l'avantage après dommage il n'a pas il n'a pas puni c'était tendu encore une fois les phases de pari de fire c'est un des trucs qu'il préfère ah dommage il a mal géré le wall combo de cette direction ah non qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait il pouvait tuer il reste au sol ah non il n'est pas mort il n'est pas mort ça c'est c'est unlucky de la part de fire parce que franchement il avait tout pour prendre le round mais le side wall qui lui a fait comprendre autrement en mode non non c'est pas pour toi ce round tu le mérites pas plus rain encore une fois la phase de 2-1-2-4-4 rushera bien bloqué de la part de fire plus frames cette fois il n'a pas péri et il se prend l'anti-step dans le backdash sûrement dommage dommage bien joué de la part de fire qui est resté hyper solide sur ce round ah ouais la UF4 d'entrée de round heureusement qu'il n'a pas de jab parce qu'il se refait crusher FF4 plus frames le D3-3-3 natural B2-3 après le D3-3 pour à cause de la distance il n'a plus de pas punir de la part de fire après avec la distance je ne sais pas s'il pouvait punir en vrai bien joué le Perry mais par contre les punis derrière ne sont pas bien joué bien joué le sidewall je pense qu'il peut faire un petit peu mieux c'est dommage plus frames bien joué l'anti-step la fire il est dos au mur c'est Max qui est en position offensive cette fois encore une fois il a fait un lot il a fait un lot normalement oui je le savais bien joué il a fait exactement ce qu'il fallait sur le rage hard vu qu'il est high le D2-2 c'est un high crush et là Max qui est en balle de match mais le round a l'air de partir vraiment sur fire parce que F4 counter d'entrée chopant 2 pas déchoppé qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé ça il faut clipper les gars c'était chelou à mort il a bloqué le running 3 et ça l'a mis dans le dos et du coup c'était gratos genre qu'est-ce que c'était que ça la balle de match pour les deux encore une fois c'est Fire qui est en position d'avantage il afflote le F3 B2-1 pour le combo il optimise en plus un coup et voilà des F4 qui clôt le match c'était très très serré dommage pour Max franchement à mon avis il fallait juste un peu plus de déchop et ça serait beaucoup mieux passé je pense bon bah merci beaucoup Gony pour ces commentaires pas de soucis et je crois comprendre que tu vas jouer tes matchs je vais aller faire mon match ok et que c'est Max qui vient caster à ta place ok bah je vous dis peut-être à tout à l'heure s'il y a besoin de moi pour caster bah ouais et tu viens de Marseille c'est ça ? non moi je viens de Metz ah oui quand même mais j'étais hier à Marseille ah ouais bah merci les deux et je rentre chez moi après mais merci d'être venu c'est super cool donc Max c'est quoi ton tweeter ? alors non tweeter je tisse pas tweeter comment ? comment ? ouais 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 je tisse pas trop tweeter tu as pas de tweeter ? nan j'ai pas de tweeter machin de taken tu vois quoi alors c'est sur les pro gamers ça c'est pour Rise, Athena, Yajili pour No Filter, Elix ah bah c'est pas de... tout de suite les pro gamers les pro gamers bah bien sûr donc le prochain mast qu'on cast c'est du gros ça c'est hum pam 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 Elix, Guni Elix contre Guni justement alors euh deux joueurs du coup non lyonnais le ranking lyonnais ça fait plaisir hein c'est récent ça les joueurs euh... pas étrangers mais les joueurs d'autres villes qui viennent à Lyon pour le ranking ça rigole pas là bah euh... Guni on a bien découvert qui est de Metz euh... ouais ouais qui était à Marseille hier ouais ouais et qui est à Lyon aujourd'hui ouais c'est incroyable du coup euh... yo yo ça a la forme ouais ouais alors est-ce que j'ai drop Paul euh... je sais pas j'essaie de jouer autre chose je veux pas me penser sur un perso sur Paul et... passer à rejoindre ATP bah des fois faut sortir... faut sortir un peu de la tier list en fait ouais ouais bien sûr à la fois c'était pas pour la tier list à la base mais c'est vrai c'est vrai contrairement à Negan en tout cas très joli match merci ah bah merci c'est sympa c'est plaisir ça va être du lourd là hein donc un Negan contre un Jack allez 2 sur les mains là ça rigole 0 ah bah ça rigole plus hein et Max donc je te laisse le match d'accord et bien merci euh... bon les gars soit rien du genre je suis un peu nul ouais ok euh... ce match-up bah ce match-up je sais pas hein écoutez est-ce qu'on va voir Elix qui joue online ou qui joue offline ? telle est la question ah le show c'est un bon mot ça depuis qu'il a vu Elix jouer Negan il m'a dit maintenant il va jouer pareil il va faire que shove et il y a des B4 F2 FF4 là alors ça se cherche ça se cherche 30 secondes déjà il y a la vigne avec l'avantage sur Jack il prend la première game sur un counter c'est pas vrai c'est y'en a le battle fight le crouch des B1 plus 6 aaah le show dans coulter c'est ça qu'on veut donc le B1 plus de garantie après eu... il te 2 je crois Ça poke, ça poke, Jack il a vraiment l'avantage de l'arrêt en tout cas je pense Niveau des poke Après Jack, je ne touche pas très bien Et Negan, grosse faiblesse qu'il a, c'est les sidestepes Ah ça will, ça s'en est dedans Et on voit Gune, il prend pas de risques On fait D2, le DF1 Oh le DB4 Aïe 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 Je sais pas, je connais mal, je connais pas trop de Negan J'en ai pas assez pour dire ce qu'il y avait de garanti ou pas de garanti Peut-être un 2K, je sais pas Le DF1-21 en counter Ça va au mur, ça va Bien bloqué mais mal fini, dommage Oh le B3-22 Qui se fait launch par Negan C'est joli ça Ah y'a le mur Dommage pas de conversion, le DAF raté Enfin, pas de conversion Et FF1 qui prend la game après le step Donc 1-0 plutôt convaincant pour Gune Mais Elix en a vu d'autres hein On rappelle qu'il revient des Etats-Unis d'Amérique Il a fait top 50 ou top 100 à l'evo J'ai pas trop capté les histoires de braquets, je suis pas sûr Mais quand même, ça rigole pas hein Ah il est super comme d'hab, c'est bug Oh la la, OMGF en normal hit C'est bon Ah là, beau combo Je fais mal B2, plus fame, plus fame Les F4 Le FF1 qui touche vraiment beau Ah, les deux joueurs qui ratent un peu d'eux finish depuis le début du match Peut-être que c'est la fatigue, je sais pas C'est alors qu'Elix a peu dormi Des nuits, je ne sais pas Oh la la, magnifique C'était... C'était le bon jeu ça hein Le relevé de nature Voilà, ça poke Ça s'en va du mur Oh, le counter après Euh, bien plus deux du show, c'est beau, c'est bon C'était le couillant de taper là-dedans Comment il a pas de jab ? Ah, enfin c'est Jack, il a pas de jab en 10 Oh, trade Chancé ou moins chancé pour les deux hein Ah, down jab low qui séparait C'est joli Gunia ready pour le mix up with crouch Plus fame, pas de punish sur le DB, dommage Ouais, punish en low Des poke, des poke, encore des poke Ouais, là, ça joue C'est vraiment un style différent du match Comme on a observé juste avant De fire contre... Le peu de duo Là, c'est plus des poke C'est plus solide, défensif Voilà, les envoies, il a 51... Enfin, 51 secondes sont passées C'est vraiment... La game où c'est poke Ouais, un beau counter ça Relevé 3-2 qui rentre Il a un foot crouch bien Ça poke, ça poke, vraiment les deux joueurs... Un seal qui se ressemble un peu je trouve Mais vraiment Guni, super solide Plus fame, plus fame, def 4 Dommage sur les trades Ça affiche ouais, les chauves Les counter... Ah, dommage C'est un miss input Aïe, aïe, aïe Le match suivant, Guni d'ailleurs Qui va revenir... Commenter ? Commenter, exactement Je vais passer le micro ? Et tu devras lui laisser le micro En tout cas, merci beaucoup Max Ouais, merci Et Guni, tu reviens au commentaire Pendant qu'on va se préparer Préparer les nerfs et préparer les yeux Pour le match Fireblade Contre MeFirst On est actuellement en top 8 winner Match Full Marseille Max, tu viens de continuer la soirée Ouais, pas sûr Il leur donne la part, mais je le crois Oh, MeFirst qui envoie des pics MeFirst qui parle de frossage, de repassage De pillage, de rinçage, de lavage On repasse, on lave... C'est les rankings quoi On est là pour se casser la tête Allez, c'est vrai, c'est bon Rappelle-moi, c'est bien Guni underscore TKN ? TKN, ouais Ouais, super Ok, ok, donc les joueurs se mettent en place On attend donc en top 8 Le deuxième match winner Fireblade contre MeFirst C'était la demi-winner ça ? C'est le deuxième top 8 winner, ouais Ok, d'accord, je sais pas Je savais même pas que c'était la demi-winner là Ha 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 Ouais, de toute façon là le match qu'on va voir Ils ont tellement l'habitude de jouer ensemble C'est deux compères Marseillais Comme quoi ils ont pas fait le déplacement pour rien hein ? Ouais Donc alors Toi étant un outsider des rankings Eux, pareillement Est-ce que t'as un pronostic ? Euh... MeFirst Il est en train de mourir mentalement Parce qu'il a pas dormi Ha 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 Du coup... Mais il est en train de se sucrer Donc ça contre-balance Ouais Il a besoin de ça parce que sinon il tient pas en fait Ha 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 Mais Fireblade, il me semble, n'a pas beaucoup dormi non plus Ouais mais il a dormi un peu Tu vois, il y a le match-up sommeil là Il est pour Fire Ouais, ok, ok je vois Ha 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 Après, vu qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble Ca va plutôt se jouer au mindgame et à la réaction Parce que là c'est vraiment la réaction Vu qu'ils sont crevés Ha 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 Qui c'est qui va tenir le mieux ? Alors on a Coca et Dragibus d'un côté, de l'autre... Normalement c'est café, mais je crois qu'il est... Ouais, je sens que c'est le café. Le sucre versus la caféine, plutôt. Le sucre, ouais c'est ça. Allez, on va voir ça tout de suite. Ah non, il a pris un Coca, il a préféré du Coca. Il s'est dit que s'il boit trop de café, il va peut-être faire un coma éthylique ou je ne sais pas. Ah, il a sorti Alissa ? Alors, il faut savoir que le café c'est aussi relaxatif. Moins le Coca. Peut-être que. Et Warik, Mifers, qui a décidé de sortir Alissa. Ah non, en fait, c'est un bait. Là en fait, ils ont dû se tromper je pense. Oh alors c'était fait exprès le... Ah non, ça joue vraiment en fait. Ils ont juste voulu commencer tous les deux par une keycharge. Et d'à la fin, il a fait je m'en fous. Je te mets F4 counter à Napoli. Oh, le Rajart qui va passer, qui va low crush en plus. Ah non, il va quand même se bouffer de l'eau mais ça tue. Il va prendre un bon moitié de barre là. Oups, moitié de barre. Et peut-être le comeback de Warik. Oh dommage, il avait bien tenté de vif finish le B2. Enfin, le B2 mais il n'a pas fait que B2. C'est dommage. Allez, 4 counter mais c'est le 4 counter de Jin qui passe. B2 1, wall combo, A, A, A. Joey le basique qui fait mid-bar. Allez, le 4 d'Alissa aussi, il est très très bon comparé. Il est un peu moins fort que celui-là de Jin. Mais il est quand même très très bon aussi. Ice safe, anti-step. Juggle counter mais ça spin tout de suite comparé à celui-là de Jin qui, là, dans la saison 2, c'est un délire. Rash drive bien bloqué de la part de Fire. Ah, le power crush complètement huissé. La bonne punition de Fire. Il a voulu, à mon avis, essayer de choper soit un électrique, soit un F4 avec le power crush mais un petit peu trop loin dommage. Voilà, il a tapé dans le 1, 2, 3. Le CD1 qui passe nature. Encore une fois. Il a tenté de phaser. Et step électrique. Ah, dommage, je vois le wall qui était un peu trop proche. Mais c'est pas grave. Des D4 qui high crush. Là, l'Alissa, elle est passée complètement au travers. Est-ce qu'il va changer ? Ouais, ça a l'air d'être parti pour partir sur Chloé. Là, l'Alissa n'est pas prête encore. Ah bah, moi, j'espère qu'ils vont tuer le perso, tu vois. Pas que F4, qu'ils vont tuer Jin. J'espère qu'ils vont lui casser les jambes, qu'ils vont lui raccourcir les bras, qu'il ne va plus avoir d'électricité. Ouais, 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 du calme, du calme. Non, mais Jin, c'est une horreur. Est-ce que Jin t'a fait quelque chose ? Oui, oui, trop. On m'a fait trop de mal dans le jeu. En plus, le match-up Jin-Jack, c'est une horreur. Jin, il fait ce qu'il veut. Vu que Jack ne veut pas bouger, Jin, il fait ce qu'il veut. Il y a Warwick qui part sur son main. Pas de soucis. Je ne sais pas, la saison 3, normalement, elle va sortir début septembre, mi-septembre. Du coup, on va voir tout ce qu'ils ont prévu. Mais de ce qu'on a vu, pour l'instant, Jin, il est buff. Donc, franchement, du coup, je ne le sens pas trop. Oh, le bon step, dommage. Il est passé en scène, justement, pour éviter le step punish de la part de Warwick. Les deux qui se regardent. Warwick qui tente de l'impressionner un peu avec son back turn. Il faut savoir que le FF2 de Yashi, il est safe contre une bonne partie des persos. Il y a des persos qui n'ont pas la range, qui ne peuvent pas finir. Ou alors, ils font un punish tellement ridicule que c'est quasiment safe. Warwick qui a bien pris le round. Oh, il était un peu trop gourmand. Le round de la patience. Et il a failli se le faire voler à la fin, là, parce qu'il a voulu taunter un peu. Ah, dommage, il a voulu sûrement peut-être faire D3 plus 4. Il s'est raté, il a fait décal juste. FC-D4, parce que ce n'est même pas le décal générique. Il n'a pas de décal générique, Jin. Bon, c'est peut-être la part de Mi First, mais il ne concrétise pas ses steps avec des punitions correctes. C'est dommage. FF4-4. Oh, dommage. Est-ce que ça passe normalement ? Parce qu'il faut savoir qu'après le Perry, tu ne peux pas mettre tout ce que tu veux. En fonction des coups, tu peux Perry. Et soit mettre une finition basique 2-4. Ou des fois, sur certains coups, genre des runnings 3 ou des fréquents, genre, tu mets ce que tu veux. Tu mets un MFN4 si tu veux dedans, il n'y a pas de... Et là, Wari qui est complètement différent du match d'avant. Ça, Chloé, fonctionne beaucoup mieux. Bonne des chopes en 1 de la part de Wari. Hey, hey. Le FC-DF1 qui passe en counter. Wall le carré. Wall le combo. Mid-bar aussi. Et ça, c'est le juggle basique. Parce que normalement, Chloé, si elle te met une Cali Roy, elle te met 3 quarts de barre. Il n'y a pas de wall, c'est dommage. DF1. Pas de point. Oh, bonjour. Bien joué le step, là. Le juggle. Ah, dommage, il a voulu faire le max damage. Et il s'est bien relevé. Fire qui a tenté de mettre Loki avec D2. Et MF qui a backroll pour éviter le D2. Sur le trailer, en fait, Jin, ce qu'on a vu, c'est qu'il a un nouveau move sur sa stance. C'est genre Zen 1-3 ou 1-4. Qui fait un gros wall carry. Ça n'a pas l'air de faire de dégâts. Et je ne sais pas si ça sera pas naturel. Peut-être en counter, mais pas naturel en normalite. Mais le plus gros buff qu'il a, vraiment, c'est son F1-4. Un F1-2. I-14. High safe. Wall bounce, maintenant. Le coup, en fait, il fait tout. Ça va être un délire, franchement, le truc, là. Hello, Serini. Pour l'instant, ça se passe bien. On est en demi-finale winner, là. Le tournoi, il est bien avancé. Et on a un match de compère marseillais. Et c'est le dernier match entre les deux. Pour l'instant, les deux, bloc tranquille. DB4 qui passe. Bas point, FCDF1. Avec le mix en relevé aussi. Même si Chloé, c'est mix. Vous voyez là, tout à l'heure, il a essayé de faire... Il a fait la même chose, il a fait Peri, UF4, c'est pas passé. Du coup, là, il a refait Peri, mais il a fait la punition la plus... Enfin, la plus safe, en fait. Il a pas tenté de faire quelque chose d'un peu plus lent. Ah, dommage, il était en back turn, ça fait très mal. Est-ce que ça punit ? Et non, il a le temps de mettre la garde et la bonne punition de la part de Fire. Dommage, c'était un petit peu trop lent. C'était un poil trop lent. Ah ouais, le trade, mais qui est en faveur de Wari, parce que derrière, il aimait un B4 counter. Vous voyez ça, là, il a raté l'ender. Et il n'y a pas de mur. Il lui a mis presque un mid-bar. La bonne punition de l'U3 par l'électrique. Le CBM combo, parce que FF3, mon ami Wari, il pensait que ça allait être L sweep. Encore une fois, il tente Loki. Mais cette fois, Mi First, il a préféré rester au sol. 4, DB4. Ah, il a pas péri son dernier, c'est dommage. DB4. Ah, dommage. Il était dessus, sûrement un petit peu trop lent, parce qu'il est vraiment un petit peu frustré, là, si vous avez vu. 3-3. Il est positif derrière 3-3. Du coup, il a décidé de partir sur un L sweep, parce qu'il s'est dit, ouais, il va sûrement respecter le plus frame. Ah, je sais pas ce qu'il a voulu faire, là, parce qu'il s'est bouffé le deuxième mid, alors qu'il y a toujours, en fait, une option pour casser le fait qu'il casse ou qu'il fasse la suite ou pas. Et là, Mi First, qui est vraiment pas bien. Mais avec l'OS, ça peut potentiellement le faire, les comebacks. Un counter, un UF3 qui crush. Eh non, dommage. Il a essayé de crusher avec U3, mais Fire, il est resté patient. Et c'est rare. Du coup, c'est bien vu de la part de Fire. Eh bien, merci beaucoup, Duini. On va prendre une petite pause de 10 minutes. Ça marche. Et donc, tu reviens casser l'hemi-finale ? Oui, y a pas de souci. En même temps que jouer, donc ? Ouais, je fais les deux. Pendant que je joue, en fait, je commente les matchs. Ouais, non, on va peut-être éviter. On va voir qui est-ce qui va caster. En tout cas, on va te retrouver en demi-finale winner contre Fireblade. Yep. Donc, je vous dis à tout le monde. À dans 10 minutes. Merci beaucoup, Gunny. Et à tout à l'heure. Et tout de suite, mais en tant que joueur. Merci. 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 Je pense qu'il a été mon casseur en ce moment et, alors, on va jouer, assez rapidement en fait un petit guenny contre fire blade donc la finale winner voilà salut à toi max le bureau bonjour 3 minutes avant de lancer à la max éliminé un marron poule voilà ah non mais c'est du f2 du début à la fin guenny fire on t'a prévenu et ça serait pas amusant de faire un togeki un de ces jours ft1 allez go c'est que les lims comment c'est que les lims ouais ouais ça serait bien ça serait bien et ça serait plus rapide plus rapide dessus ouais on va rentrer chez nous plus tôt on pourrait prendre les trains à 16h un prochain ranking single elim ft1 prochain ranking single elim ft1 ok tu viens ça tu peux rentrer tôt non mais bon il commence à jouer leur perso il regarde ça alors guenny contre fire blade qu'est ce que tu en penses qu'est ce que j'en pense bah moi ce que je voulais voir mais faire s'éliminer apparemment ou à prix les frites donc qu'est ce que j'en pense de guenny fire blade ouais ouais c'est ça c'est assez dur à dire les deux les deux jouent des persos qui jouent bien on va dire ils sont à l'aise bah oui pour arriver à ce niveau du tour à moi je veux voir le personnage qui va prendre guenny apparemment guenny guenny qui est en p1 c'est un djinn non non c'est fire blade le djinn en p1 ah ouais du jack ah c'est pas sûr c'est pas sûr ah peut-être que c'est fou il tôt en fait il faut qu'il apprendre tjinn ah fair blade qui danse avec side box ah pardon il danse ouais ça a arrêté avec guenny qui hésite là il sait pas quel personnage prendre bah ouais bah oui s'en va il doit jeté dans la scène Alors tu peux te jeter derrière mais pas sur le setup de stream s'il te plaît ah plat guenny réfléchi là follow bled djinn x2 guenny claudio et c'est bon ils peuvent lancer Et Gunny, Jack7 Ça rigole, ça rigole Mais ça va se battre C'est à moins rigoler Apparemment d'après ce que dit Vildara Jack, Douille contre Jin Comme je suis nul, je sais pas trop Après Gunny Je sais que maintenant il veut vraiment essayer de rester sur Jack Plus trop prendre Geese Plus trop prendre d'autres persos Bon ça c'est loable de sa part même si c'est plus dur Les deux sont encore en winner Ah bah oui c'est la finale winner C'est la finale winner en effet Du coup, 6 paires Ça sera pas non plus la fin du monde Pourra revenir en grande finale En loser Bon bah voilà c'est Gunny qui dit Que Jack s'est nul contre Gene Ça commence à Wave électrique Ouais il faut le crash des biens qui est safe Joli step df2 La part de Gunny Le mur Ah beau combo ça Joli Spring kick pour éviter Lucky Ouais c'est beau ça Ça step df2 encore Ouais Gunny qui Qui a pas besoin de prendre de risque Gunny qui est très fort à ça Ça fait un avantage A rester défensif il fait peur Voilà Joli 2-1 Deuxième rune Déjà un mur cassé Oh Joli f4 là Qui launch B2-1 le mur Cancan Step qui touche En neutral Joli 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 step Df1-4 Df1-4 Df1-1 qui tue Dbk de paris 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 Ça se tente C'est un peu plus de la part de Fire J'espère que tout va bien Peut-être qu'il serait ça Peut-être qu'il y a l'avantage B2-1 balayette Key whiff À cause du backdash de Gunny Backdash de Gunny Dont j'ai entendu beaucoup parler Apparemment il y aura un backdash Mystique Après il y a simplement le regard des jeux Joli df2 Non pas de mur C'est un pliné je suis pas sûr Le B2 Attention Attention mur Joli read sur Le B2 Je crois Sur le high en tout cas Et dernier round de la première game A 0-0 Donc ouais Fire Marseille Et Gunny Metz Allez je finis La meurde déjà est très forte Et là je suis pas sûr en fait Peut-être qu'il y a un peu d'entre Ah l'Electric qui touche Gunny pas content Qu'est-ce qu'il se passe Saloki Fire balayette Fire pas balayette Ah la Gunny qui est Il y a une poke de mourir là Et le jab qui touche 1-0 donc pour Fire On rappelle en FT2 Fire confident là Confirme Il boit son coca Tranquille Gunny switch Ah Gunny avait pas les touches Il va falloir qu'il termine le coca Donc rematch direct sur la jungle Est-ce que le counter-pick Alissa va payer comme hier Contre Bambino en grande finale Ou Alissa qui a permis à Gunny de reset Bambino Et de vraiment bien lui faire peur Joli 4 Et même que Jin Nant mieux Nant mieux Nant mieux Oh oui oui Il a hop-kick malheureusement Voilà Pas terminé Elle a pas arrêt Running dedans c'est pas grave ça bloque Et Shushan qui prend la game Enfin le rune en tout cas Rune 2 est Pour l'instant Alissa Très forte Le rig sur le jab Et direct le role V2 Le mur Enfin le mur dommage Ok en tout cas Ah joli Fire sur ce rune Qui me talise sur 2 duck Enfin sur 2 duck de high Qui me guille en rouge Electric Pareil Joli whiff punny sur le DF2 Ouuuh Il y a la Gunny qui cherche qui cherche mais Fire qui poke safe Ah et le hop-kick qui rentre C'est joli ça c'est beau c'est beau Magique fort Magique fort Magique fort Magique fort Euh Peut-être une des faiblesses Du Playstyle de Fire En tout cas Un beau 3-0 pour Guini Euh Après son counterpick Fire qui réfléchit Et Fire qui va nous faire un Death combo Mi first qui ne dort jamais Absolument jamais Mi first qui ne dort jamais Mi first qui ne dort jamais Depuis 3 jours Donc euh Dernier game là En ce FT2 Sur le stage qu'a choisi Fire Parce que Fire va réussir à remonter Voilà Joli flotte Joli joli ça Beau launch Ah Win got fist Ouais là ça tape plus hein J'ai l'impression Que contre les premières games sur Jack Les deux joueurs qui cherchent vraiment à s'entrer dedans Ah Fire balayette Ah dommage Ah c'est beau ça Les deux sur 1-1-1 Et le launch Fire balayette encore après drop Delo kit Fire Guni tu mets la pression mais Qui a un énorme déficit de vie à rattraper La shop Pas des shop Ah Joli duck sur B3 Mais Une mauvaise punition Est-ce que ça va l'écouter Est-ce que Guni va réussir à capitaliser sur cette erreur De punition Le whiff de key whiff Ça aurait pu être ça mais Ah elle est le jab qui tue Faut pas que Fire se laisse décourager C'est mal mais Y'a un party Il va faire qu'essayer de pinner je pense que B4 Qui launch en bloc Ouuh Fire qui respecte au dernier moment Il a bien eu raison Qui pourra avoir un peu plus de dommages Sur les Les moves comme l'optique d'Alyssa Avec le crush cancel de 4 Noé rage drive Et le glitter Qui flush je crois Un beau duck sur l'appareil, sur le wall flip Heu... Hein ? Quoi ? Ca va je parle Donc heu... Rune de... Rune de 7 là pour Guigny Un set winner final C'est B4 Ah il est pas content en fire là Fire, on fire Heu... Le running qui whiff Ca aurait pu être la game pour fire mais... Enfin le rune en tout cas B3 Ah joli délai Dernier rune du coup Heu... Dans ce turner final Wow beau step ça de la part de fire On va venir tirer de le corcel Recroche mix up Wow les hop kick magnifique C'est beau ça les deux genres rigolent Ouais ça se poke, ça se poke Les deux genres heu... Merveux Joli pari Est-ce que c'est ça ? Fire qui rate le combo Après le resplat Est-ce que notre erreur va lui coûter ? Heu... Voilà... Winner final Et c'est la place en vente finale Le winner Qu'est-ce qu'est-ce pas ? Heu... Le DB3 d'Alissa Qui tue fire Fire qui se... Tient la tête Heu... C'est pas... C'est pas grave de le bord comme ça mais... Ca arrive Qui rate donc en loser Fire en effet ouais c'est ça en loser finale Contre ? Bah... Il va en loser finale Contre le gagnant du prochain match D'accord le gagnant du prochain match Heu... Non qui va donc contre... Alors... Juste un instant... Ouais nous gagnant du prochain match Ouh... Qui est time-up Contre Elix Time-up qui a éliminé me first Wari 2-0 Avant qu'il soit fait disqualifier mais... Time-up... Paxo l'a battu... Paxo l'a battu Wari Ouais du coup c'est bien ça Et donc Gunny qui va nous rejoindre Le grand time-up match Le genre légendaire de Lyon Gunny ? Ouais Gunny C'est quoi ? Gunny tu as cause Gunny ? Gunny ? Prends la... Prends la... Bien joué Gunny Même si bon tu la méritais pas Ha 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 Bien joué même si tu méritais pas de gagner Ha 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 Tu vas casser jusqu'à Que ton adversaire en grande finale soit défini Et re-bonjour MDR Ha 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 Et re-bonjour à toi Gunny C'est quoi ? Hum ? Je sais c'est pour ça que j'ai C'est pour ça que j'ai essayé de trouver un perso qui comble les lacunes de Jack Et Alissa en fait c'est le... ça comble complètement en fait Ouais Ah mais toujours intéressant On refait un peu le match Tes choix Ton counter-pick Qui a payé au final ? Bah ça fait pas longtemps en fait que je... Enfin ça fait un moment que j'aime bien jouer plein de persos différents Mais j'ai vraiment envie de trouver le counter-pick qui me correspond le mieux Surtout en fait qui comblent les lacunes de Jack Vu que Jack c'est le gros perso qui step très mal Il bouge bien mais il step très mal Et c'est plus du poking un peu à long range Et du poke et un gros wall pressure Mais à part ça en fait le perso il a d'énormes lacunes Et Alissa je trouve en fait elle compte complètement les lacunes du perso Elle a des puniches qui sont meilleures que Jack Elle a une meilleure mobilité sur le plan 3D Elle a les meilleurs steps du jeu de toute façon Du coup ça compte complètement les lacunes de Jack Du coup ça fait pas longtemps que je l'apprends Et ça me m'aide bien du coup Je pense que je vais continuer encore à la jouer Ok Et donc là on a un Warhang contre un Egan On a Elix le Warrior parisien Enfin malgachot parisien lyonnais Contre un des meilleurs représentants lyonnais On va voir ce que ça donne Est-ce que Elix connait bien Warhang ? A voir Après je pense que Elix est déjà venu plusieurs fois à Lyon Du coup il sait un peu comment joue Time Up Time Up il a un jeu plutôt un peu comment dire Avec Payet dans les yeux on va dire il est un peu fou fou Il aime bien l'exécution du coup Et Elix c'est plutôt le jeu carré avec Je te mets des gros coups voilà Elle a complètement arrêté le FF4 Il a mis le 2 plus 3 Une des meilleures armes de Negan C'est très très fort ça Ca n'a pas de range mais c'est très très fort si tu chopes bien les timings Le bon jugger de la part de Time Up avec Loki parce que Elix ne s'est pas relevé Il a préféré prendre Loki plutôt que de se manger après des mixups Le 2 plus 3 Map sans mur Map sans mur je pense que ça doit être à l'avantage de Warhang quand même Parce que Negan il zone pas hyper bien Genre il est obligé de zonner avec 2 plus 3 et de chopper le counter Du coup c'est un peu difficile Et Warhang niveau zoning, niveau pressing sans mur Il n'y a pas photo c'est lui le meilleur Après à voir comment Time Up gère le matchup Negan quoi Encore une fois vous voyez à chaque fois il essaye de dasher et de lui mettre le 2 plus 3 Et là il a dashé, il a fait une string 3 hits Et il s'est mangé le Power Crush, le Backlash Ca c'est une horreur aussi C'est tellement fort Il va falloir avoir le réflexe de se baisser Et si tu as le malheur de taper pendant qu'il le fait c'est quasiment foutu Ah ouais le Power Crush qui rentre nature il a même pas tapé Ah il a tenté de reset dommage Je sais pas si il a bougé ou alors si c'était mal timé Parce que normalement il y avait moyen de reset et de repartir et de continuer le juggle Ah dommage là c'est launcher, faut mettre un DF2 dessus Faut pas laisser le B3 gratos Le pressing de Time Up Et qui trouve le Flamingo B3 Et qui tue Premier match pour Time Up A mon avis la Negan Euh Negan Elix il va sûrement changer de stage Parce que c'est clairement pas son avantage Est-ce qu'il va... Ah non il a préféré prendre random En vrai sur le stage de la pyramide je trouve que Negan est vraiment pas mauvais Il y a des choses à faire avec Mais il a préféré prendre random et il a des... Il a des murs c'est ce qui compte Après avoir un go mur c'est un délire aussi donc euh... Mais ça aide... Ça aide bien quand même Elix d'avoir des murs Du coup 1-0 pour Time Up Elix il a plus le droit à l'erreur parce qu'on est en demi finale loser C'est le top 4 actuellement Ah ouais... Là Elix il a décidé j'en ai marre d'attendre Je te rentre dedans Après Warang c'est vrai que son B1 c'est une bonne arme Ca a bon coup auto evade après C'est vrai que voilà tu vois tu en abuses trop Là Elix il a vraiment se tpé du bon côté Et il lui a mis un toup de dos Et voilà il lui met un petit sauce Ah dommage il a raté le QCF hein je pense C'est le Ender Ah il se mange le dernier A mon avis il pensait qu'il allait passer en Flamingo Et pas continuer à la string Le low ensuite en stance La champion 2 bien échappée de la part d'Elix Et le power crush qui rentre pour Time Up Pour mes rangs pour Time Up du coup Ah dommage chose baissée La punition bien jouée Le 2 hit safe Le D2 aussi de A dommage un petit peu trop lent pour punir Oula il s'est mangé le 2ème hit Il a lâché la garde sûrement Je sais pas si à mon avis Negan ne peut pas punir le Sky Rocket Il y a quelques persos qui peuvent Genre Giga c'est Jack Ah ouais là L'Elix est en train de manger toutes les phases Il a chopé en 2 et cette fois pas déchoppé de la part d'Elix Il a plus le droit à l'erreur Et c'est la balle de match pour Time Up Ah le Df2 qui rentre nature Il a chopé le Flamingo Après je pense pas que c'était le but de chopé le Flamingo Bien joué ça Elix il a coupé Ca c'est le max damage Faire un wall carry passage en stance avec la stance 2 qui choppe à 60% Avec l'écrasement totalement garanti Là le F3 il a complètement traqué C'était un peu bizarre Un dommage C'est sûrement un relevé de raté Chop générique pas déchoppé de la part de Time Up Loki bien plus 2 plus frame avec le Running 2 Il l'a chopé dans le 3 hit Je sais qu'on peut l'interrompre mais carrément il l'a chopé Là Elix il est un peu perdu Il essaie de balancer des powercrush dans les phases de pressing de Time Up Ah c'est fini là Ah c'est fini Et le backlash qui clôt cette rencontre Qui a vraiment Time Up il a complètement géré du début à la fin Un peu Elix il a l'air un petit peu déçu mais bon c'est normal Il s'est vraiment quasiment tout pris Et puis les powercrush qui l'ont fait perdre Complètement Il s'est pris tous les powercrush Dommage Ouais c'est On a vu des rounds des fois qui semblent être très one sided on va dire Ouais c'était Il avait souvent en fait le life lead en début de round Puis derrière en fait Time Up il commençait à partir sur une phase de pressing Et il avait tout le temps raison derrière Ouais bah oui Et donc là Time Up qui continue contre Fireblade Du coup c'est la finale loser là on est dans le top 3 Ouais On a le génie lyonnais on va dire Ah mais je savais qu'on avait un double U dans la dose Le double J je le connaissais pas Salut C'est peut-être un fan C'est peut-être un fan qui sait Donc ouais ouais non mais Time Up à Lyon en tout cas C'est vraiment une personne qu'il faut respecter Ouais c'est l'un des meilleurs Oui complètement c'est vraiment l'un des meilleurs lyonnais Du coup on va partir forcément sur un Warang Jin Parce que les deux ils ont pas vraiment deux counterpicks Et dans ce matchup en fait quels sont les avantages des joueurs ? Jin en fait c'est un avantage contre n'importe quel matchup c'est son péri en fait Vraiment en fait son péri c'est une arme c'est tellement fort Et justement pour casser les phases de pressing de Warang le péri c'est pas mal Et puis il a aussi un coup auto-evate comme Warang Warang il a un coup t'sais où il fait un pas de côté il met un coup de poing comme ça Son B1 et ben Jin il a quasiment la même chose mais il fait Sauf que son truc est safe alors que sur Warang il est pas safe Ah oui donc faut faire gaffe quoi Non mais après Jin il a ce qu'il faut pour De toute façon il a aucun matchup défavorable le perso Non mais vraiment c'est vraiment le perso C'est le perso il roule sur C'est pas qu'il roule sur tout le monde mais Il peut taper tous les personnages sans problème D'accord Et c'est quoi ces forward caps ? Ah mais en fait ça c'est un de ses meilleurs coups parce que c'est Je sais pas ce qu'ils ont fumé à Namco pour dire tiens on va faire ça comme ça Mais d'ailleurs en fait il a vraiment tout ce qu'il faut Il a des punish très bons, il a un des meilleurs anti-step du jeu Qui en plus ils l'ont buff, il était déjà fort, ils l'ont buff en saison 2 Ils se sont dit tiens ça fait passer de dégâts en juggle du coup on va rajouter Enfin ses wall combo ils font hyper mal, il a un wall carry de fou, son électrique c'est hyper fort Il a des très bons lots Regarde le wall carry, normalement c'est racing Tac, voilà, électrique et à mi-8 bar Aouh ! Bon bah je te laisse recommencer la race Ah il y a le B3 là qui peut peut-être tuer, est-ce que ça tue ? Ah non il a raté ! Ah oui il a pas eu le temps de périr parce que Jin il va là, sur cette situation tu vois le Rajart est safe mais Jin il peut périr Du coup en fait il esquive et il peut punir, parce que ça c'est le seul Rajart, quasiment totalement safe Il y a quelques persos en fait qui ont des coups où ils font un pas de côté ou alors qu'ils peuvent périr comme Jin Mais sinon le Rajart est safe Et Jin, c'est le perso, il a quasiment aucun soucis en fait pour le rendre unsafe Ha 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 ! Et pour là... Ah ouais là il lui a roulé dessus hein Là le time up il est on fire, il est pas content hein Le 3-4 qui rentre nature DB4 into stance balayette Qui rentre encore une fois là Oh le Skyrocket Hey 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 Ah il a tenté une phase là, mais par contre c'est un peu dangereux parce qu'il a... Faire ça alors que l'adversaire a plus beaucoup de vie c'est... Ouais faut voir hein Et peut-être que ça va lui coûter le round du coup Il a bien déchoppé, le Rajdrive bloqué F4 Garde, le Rajdrive il est en plus frame, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh le bon ferry ! Oh ça a traqué ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais pourquoi ? T'as même qu'il a la bonne présence de vie de faire le B1 mais le 4 de la string a traqué Sympa Bonne punition de la part de Fire avec le délai pour l'eau qui garantit, le B3 dans le FF2 Là normalement ça va avoir envoyé au mur Ah peut-être pas ! Ah non c'est un petit peu trop loin, dommage du coup TimeUp il a préféré phaser derrière Il a essayé de voir le low mais voilà, il a fait un low crush mais il avait pas... Fire n'a pas fait de low du coup il s'est dit bon je vais balayer Electric plus frame, le Rajdrive qui est complètement cassé parce que il a essayé de le faire alors qu'il était en négatif, c'est pas une bonne idée Et Fire qui remonte complètement là, le 4, encore une fois il en a fait tout de suite FF4 contre F4 et c'est F4 qui est meilleur Heureusement qu'il a mis trop de hit parce que sinon il pouvait encore spin La champion n'a pas déchoppé, le 4 avec le magnifique avantage en plus 13, génial j'adore Fire qui a complètement reverse sweep là Bah de 2-0 à 3-2 Avec le petit perfect à la fin Et d'ailleurs l'électrique, ça fonctionne comment ? Quand il bloque ça quelque chose ou... Bah en fait en bloc l'électrique il a plus 5 Voilà, c'est sympa Bon bah oui, oui c'est correct Il a plus 5, c'est pour ça que la face de basse c'est électrique F4 Parce qu'en fait vu qu'il a plus 5 et qu'F4 je crois que ça sort en 15 Et en plus il y a un petit pushback sur l'électrique Bah F4 c'est le coup parfait derrière l'électrique Le 4 que je t'ai dit Avant il pouvait pas faire un juggle comme ça Parce que le perso en fait était de dos Mais là ils l'ont laissé de face Et du coup il a un juggle 100%, enfin un juggle classique Et du coup il peut mettre un 50-60% tranquille sur un Sur un des meilleurs anti-step du jeu Et la chope en deux, pas déchopée Ah ouais là Fire il est complètement réveillé Time-up qui se mange tout Bah tu vois, électrique F4 c'est ce qu'il a fait encore une fois C'est la phase de base Spacing du électrique, électrique bien joué Je sais pas si c'était vraiment une punition à mon avis Fire il a du backdaché Mais il a pas mis la garde assez rapidement Parce que le punish était un peu lent Ah la bonne punition, bien joué Fire Il a taffé le combo là Le combo un peu flashy La phase, l'électrique raté qui part en DF2 Du coup vu que c'est safe, je duck et je fais un coup en relevé Parce que le réflexe de beaucoup de joueurs C'est justement d'essayer de reprendre l'avantage Avec des petits poke high Du coup il se baisse, il est vite et puis il punit Là c'est une très bonne punition de la part de Fire Il a ducké le high Encore une fois il a tenté le Jekyll un peu flashy Voilà le Le stance 4-3 qui passe Pourquoi ? Oh joli, très joli de la part de Time-up Par contre il est un peu désaxé Ouais voilà, il est un peu désaxé Du coup il n'a pas pu faire le juggle classique À dommage, FF2 un petit peu trop rapidement dans le juggle Le bon l'opérit de la part de Fire À dommage il a essayé de faire le juggle max damage avec le sideball Et Time-up qui confirme et qui joue carré Qui prend ce round, qui reste en vie FF4 juste devant et la bonne punition de la part de Fire avec l'électrique Et c'est la victoire du coup 2-0 de Fire C'est dommage parce que Time-up il avait le premier match mais Il s'est laissé aller, il s'est dit Ouais c'est facile, c'est Fire tout ça Et ça s'est mal passé Et donc Time-up qui ne joue pas assez Ah mais ça c'est... Depuis tout à l'heure j'arrête pas d'entendre des excuses des Lyonnais Ouais mais je connais pas si Ouais mais je peux pas jouer en ce moment C'est quoi ? Genre ? Mais t'as perdu quand même d'un Bon bah les excuses, les excuses Non mais quand c'est pas le jeu c'est la manette Voilà c'est ça Moi j'ai une excuse, je joue pas du tout Par contre je suis pas dans le tournoi non plus Voilà au moins là tu vois c'est tranquille Voilà Du coup je pense que je vais laisser la place à Max pour faire la grande finale Exactement Ah mais on va meubler pendant 2 minutes Bon je peux rester là 2 minutes s'il faut Ou tu veux... Qui c'est qui commande du coup après normalement ? Bah c'est Max Max ? Ok C'est Max qui va commenter en fait ton match Contre... Contre Fire Contre Fire Ok Alors tu le sens comment ? Bah je le connais bien On joue beaucoup... Enfin beaucoup ensemble off-line quand je vais à Marseille On a surtout l'habitude de se croiser en tournoi Généralement c'est... Généralement c'est moi qui gagne Mais c'est très serré Parce qu'en fait il a... Comme j'ai dit Jean contre Jack c'est une horreur pour Jack Oui Et j'avais pas le counterpick à Lisa encore Mais vu qu'il a un style de jeu agressif Et moi j'ai plutôt un style de jeu défensif du coup Ca peut... Ca peut le faire mais c'est compliqué C'est très compliqué Ouais Du coup bon je vais vous laisser Et je vais laisser la place sur moi à Max Et je vous dis à tout de suite Tout à fait Mais en tant que joueur Encore merci d'être venu et à la prochaine Ah ouais Ah ouais Donc pour l'instant là j'attends Max 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 Alors qu'est-ce que tu cherches ? Ah bah pourquoi t'es trop content ? Ah bah pourquoi t'es trop content ? J'ai gagné un set à Guilty Bah c'est bien Et tu mène qui à Guilty ? Millie à Rage Ah Je main et les blondes Attacken aussi ? Comment ? Attacken oui je Chloé Ah bah oui oui les blondes Ouais ça se ressemble hein Y'a un lien Sur Street je joue Camille On est bon hein ? Ah non mais y'a un trend Ouais c'est ça Même sur une liste jouer une blonde là Avec l'épée et le bouclier là C'est sympa La blonde avec l'épée c'est sur une liste Oui celle qui te fait du mid-stream Et qui te défonce Ouais elle court avec son bouclier là comme ça Oh le beau serrage de main C'est magnifique les gars Bah si t'as du grand take-head Allez un autre serrage de main Je pense qu'un double Grande finale Marseille contre la gare de Metz à Lyon Mais ce non-respect Le gagnant gagnera, le perdant perdra On est parti Franchement ça va être un match d'anthologie Anthologie c'est le mot C'est un des mots préférés Je vais beaucoup l'utiliser Alors soyez prêts ok ? Allez c'est la Alissa de Guni La meilleure Alissa de France Meilleure que Baka no Kira à Lyon Il m'entend ? Il m'a entendu ? Ouais cool Allez mauvaise punition Par contre Fireblade qui va punir Chopin est chopé Il n'a pas réussi à appuyer sur les deux boutons en même temps Voilà le pari, le Marseille Ah c'était marrant ce que j'ai dit Allez l'espace de poke là Encore Guni là il est dedans Ah il a réussi à appuyer sur les deux boutons en même temps La Fireblade Voilà Guni qui a gros avantage au point de vie C'est fini mais Mais c'est fini hein Le DB3 qui fait très très bien le taf On est... On est sur du beau jeu là de la part de Guni Allez running 2 Le trade à l'avantage de Guni encore une fois Ah ! Il essaye de punir avec une chopin Ça ne marche pas malheureusement Ah ce n'est pas Street Fighter On ne peut pas punir la chopin mon ami D'ailleurs je connais très bien Street Fighter C'est un des meilleurs jeux du monde Après beaucoup d'autres Et euh... La Rush Drive là qui est gaspillée Plus de Joker pour Fireblade Les DB4 Le DF1-4 C'est pas Duck Allez dommage Il step bien la Guni mais il n'a pas... Il n'a pas réussi à le tuer Et voilà ! Les deux petits lots de fin Il réussit à gratter en tapant les jambes C'est bien vu ! Magnifique DF2 là ! Est-ce qu'il peut ramener au mur ? Ouais il ramène au mur le running 2 ! C'est bien ce TP ça ! Il y a encore un pari Fireblade qui n'a pas été son dernier Bon et non ! Le hop kick ! SLM et le hop kick ! Il casse encore le mur ! Non il ne peut pas faire ça ! 2-4 c'est très bien joué ! FF3 sur le Footsigard Un Footsigard qui a été raté ! Et voilà ! Une petite date pour terminer le round ! C'était... C'était expéditif là ! Trois rounds Direct pour Guni ! Je rappelle que la finale est en FT2 ! Un reset est possible normalement ? C'est ça ? Est-ce qu'il y a un reset possible ? Tout à fait ! Il y a un reset possible ! Magnifique ! C'est-à-dire que là si Fire remonte à 2-1 Il y a la grande finale ! Reset ! Bah tout à fait ! Reset ! Alors deuxième match ! On est encore sur Jin ! Il n'a pas sorti le Devil ! Et on est sur Howard Estate ! La map de Geiss ! Avec Jin il peut faire des combos assez violents ici ! Avec Alissa un peu moins ! Mais quand même il y a du potentiel ! Dans tous les cas il y a très peu de persos qui n'ont pas de potentiel de combo infini sur cette map ! Voilà ! Plus 2 ! C'est magnifique ! TB4 ! Allez ! Que va-t-il se passer ? Guni qui reprend l'avantagé ses jams ! Mais encore une fois ! Fireblade qui parie ! Il ne veut pas laisser d'options safe à Guni ! Pas gratuitement en tout cas ! Allez ! Il se retourne ! La petite relevée launcher ! Hey ! Hey ! Hey ! Un dernier coup et c'est fini pour Guni peut-être ! Oh ! Ça a mis une poutre ! Ça le reconnaît ! Fireblade en mix ! Et c'est fini ! Ah ! Le Storm de Jill qui est vraiment très très fort à l'écrasement là ! Il est en avantage derrière ! Il a pu donner le dernier mix ! Et Fireblade qui a fait une petite remontada là ! Ah ! Le beat ! Allez ! C'est pas docké ! Il n'a pas bloqué le deuxième ! Ah ! Non ! Il y a combo là derrière ! Il aurait pu faire une relevée 1 là ! Relevée 1 ! Il y avait un follow-up ! C'est parti ! Chapant 2 ! Pas à déchopper ! Là on a un Guni un peu ! En mauvaise posture ! Et voilà ! Deuxième round ! Encore achevé par un Df1 ! Le petit poke safe mid de Jeed ! Face à un poke générique que beaucoup de personnages ont ! Et qui s'avère tellement utile en fin de round ! Et ça tape les jambes ! Et là le hop-kick ! Yes ! C'est le bel hop-kick ! On voit Fireblade là qui sourit ! Là il est content ! Il est content de son petit hop-kick ! Là d'habitude c'est lui qui les prend ! Hey ! Hey ! Il va casser le miur peut-être ! Ouah ! Le FF2 ! Ça tue ! Très très bien exécuté de la part de Fireblade ! Il connaît bien ses combos ! Il adapte bien en fonction du mur ! Et son optimisation ! La série a donné la victoire ! Plus tranquillement contre Guni ! Allez ! Troisième match ! De ce FF2 ! Encore je rappelle ! Reset possible ! Balle de tournoi pour Guni ! Balle de reset ! Pour Fireblade ! Ça va faire mal ! Le gagnant prendra un gros avantage ! Soit il gagne le tournoi ! Soit il prendra un gros avantage psychologique ! Franchement ! Gagner le tournoi je pense que c'est un gros avantage par rapport à son adversaire ! Il peut plus rien faire après ! Allez ! La post-blague est terminée ! On reprend les choses sérieuses ! Ils sont tous les deux habillés de rouge ! On verra moins les tâches de sang qu'on me dit ! Allez ! L'époque low là ! Ça fait très très mal ! Le low en crouch là d'Alissa qui... Qui est un des meilleurs low-pokes du jeu ! Le step 4 ! Bien ! Bien le pari ! Hey ! Hey ! Hey ! Ce qui est bien sur cette map c'est qu'on croit qu'il y a les murs et il n'y a pas les murs ! On croit qu'il y a pas les murs et il y a les murs ! Donc personne connait trop cette map ! En même temps c'est nouveau ! Ces dégâts ! C'est DLC ! C'est un des derniers DLC ! Deux en attente DLC 3 ! Fireblade ! Oh la la ! Fireblade qui prend encore des dégâts d'avance ! Dommage ! Pas de noc sur le deuxième coup du FF33 ! Malayat ! C'est pour ça que notre BCQD faut le rappeler ! Faut tenter ! Faut tenter là ! De bien comprendre les mix de Fireblade ! Le up kick sur la chope ! Magnifique ! Et ouais c'est tout ce qu'elle a à dire ! Balayat ! Firebalayat si je puis dire ! Il n'a pas fait le kizem CD1 ! Dommage ! Oh la la le redic ! Bien pari ! Ah c'est un outil monstrueux ça ! Le pari ! La position après c'est beaucoup plus facile que sur un step ! Le round est désaxé ! Tout ça là ! Là avec un pari ! Il est en face de lui ! Il a la position en starter ! Qui est toute prête ! Rien à dire ! Jin s'est craqué ! Mais c'est de butch ! Korene ! Oh warida ! Et maintenant ! Et maintenant Gude qui récupère ce round ! Grâce à cette erreur de Fireblade ! RELV1 2 ! C'est délai ! Donc bah ça passe pas ! C'est pas électrique ! Oh la 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 ! Il a tout whiffé ! Les bons bagnages d'Alissa ! On va voir au mur ! Il n'y a pas beaucoup de follow possible ! RELV1 peut-être ! Non il n'a pas fait RELV1 ! Il aurait eu le combo ! Il l'aurait tué ! Bon donc là Gude il a l'avantage ! Mais il rasera et c'est fini ! Il rasera et il est passé ! Il reste plus grand chose à faire ! Faut bien bien qu'il fera le dernier poke ! Le DF4 ! Allez le F4 en quarter ! Hey ! Hey ! Ça ramène au mur peut-être ? Non ça ramène pas au mur ! Il a quand même une bonne position là par rapport au coin à l'angle du terrain ! On sait qu'Alissa ne peut pas punir le DF4 en 4x4 aussi ! C'est important ! Il va faire que ça ? Bon là ! Clairement Fireblade va lui mettre 3 quarts bas en faisant que DDB4 ! Je pense que c'est un coup qui est rentable ! Et le FF2 ! Reset ! Fireblade qui s'impose ! Face à Gudi ! 2 à 1 ! Reset ! Donc grande finale ! Gare de Metz contre Marseille ! Le retour ! Il reste sur le même terrain ! Il y en a barre Fireblade ! Il anti-step ! Counter hit ! Alissa a quasiment le même aussi hein ! Faut pas oublier ! Dommage ! Il a choisi de partir en stance ! Il ouvre une counter ! Oh la la ! Mais tu me recroches ! Il n'a pas voulu respecter l'avantage de Fire ! Lui il a mis un F4 direct ! Il n'a pas cherché à comprendre ! Il a eu raison sur ce moment ! La balayette ! Oh il a raté ! Le up kick pour punir ! Mais ça va pas très loin l'up kick d'Alissa ! Ah franchement là le stomp il fait très très mal ! Cet écrasement ! On est bien dans l'écrasement du jeu ! DF1-44 qui est safe ! Contre Alissa je le rappelle ! C'est punissable en 12 ! La punige en 12 d'Alissa ! Ne va pas très très loin ! Et il y a encore un FF2 ! C'est terminé ! C'est plié ! Deux rounds d'affilée ! On fait la saison 2 là ! Allez DF1-4 qui touche ! Balayette ça touche pas ! L'up kick derrière ! Il a tenté hein ! Mais il savait qu'il était trop loin ! Allez allez ! Il fait quoi derrière ce rush drive ? Il va faire électrique, électrique, électrique ! Le no mix up, mix up ! On le connait ! Et voilà ! Le dernier low puck ! Il fait très très mal celui-là ! En rage en plus ! Avec les dégâts supplémentaires ! Ça pardonne pas du tout ! Premier combo de ce quatrième round ! Pour Gudi ! Le premier mec qui récupère la position au mur ! Et bien dedans ! Il se retrouve encore face au mur ! Doe au mur ! Il avance là ! Il avance ! Il dash dessus ! C'est bien ! Gudi qui a trouvé une très bonne option là pour ramasser ! Pour faire un maximum de dégâts ! Gudi dans le mur encore ! Gudi dans le mur encore ! Il a sa touche ! C'est fini 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 ! Si vous voulez savoir pourquoi je fais ça ? Parce que Jill c'est juste un Octis qui n'est pas Wib ! Allez tout de suite ! Final round ! Un partout là ! Enfin 0-0 plutôt ! Il y a un reset ! Le perdant de ce set aura la deuxième place ! Le gagnant aura la première place ! Tout se joue maintenant ! Les contours sont à 0 ! Gudi le poke ! Toujours hein ! Il est poke en full crack ! Ça paye bien depuis tout à l'heure ! Poisson privé les jabs ! C'est très très bien ! Badif punition ! Fireblade ! Il va le Ravno au mur ! C'est derrière ! C'est puni ! Un peu gentiment mais c'est puni ! Allez Ravno Jutsu ! Encore un Rav disponible sur Gudi ! Plus grand chose est disponible ! La mauvaise punition et c'est Gudi qui s'impose ! Premier match ! Gudi en 0 ! On a donc bien vu Gudi ! Qui était vraiment très... Alors qu'est-ce que tu cherches ? unknown ? Une'regesse ! Nurgies ! Une Ravno ! Forcent Rackgles ! 0 ! votre Allez Gunny qui prend ce premier round de ce deuxième match Je rappelle ça encore du FT2 Ça veut dire que là si Gunny gagne ce match C'est la fin Magnifique duck Il n'a pas voulu taper derrière C'est Gunny là Dans bonne structure Dommage Fabian n'a pas fait le gros combo de dos Après c'était compliqué Il n'avait peut-être pas la distance Peut-être pas le réflexe On ne sait pas Mais dans tous les cas il a pris l'avantage encore sur cette phase Magnifique hop kickline Il l'a très très bien timé On va ramener au mur peut-être Ou ça ramène au mur Il n'y aura pas de follow-up possible A même le running ne touche pas On est bon là L'achat pas d'échopper Il n'a pas réussi à plier sur ces deux boutons avec sidebox C'est dommage La balayette Ça peut tuer Non Pas de rage art Rage drive Balayette encore peut-être Non Il n'a pas voulu tenter Et dommage Il aurait peut-être pu tenter la balayette Mais bon c'est facile de le dire après coup Il a préféré choisir la sécurité Ça n'a pas payé Oh là là Le counter FF3 Ça ramène au mur Magnifique Fireblade Les bons dégâts Allez magnifique hop Il est encore là-dedans Dommage Avec le combo classique Il l'aurait eu je pense C'est pas sûr Fireblade qui a peut-être On se rende Et oui Le dernier coup du follow-up 2-1 Allez la balayette C'est pour ça qu'il doit se baisser Gudi Il faut le forcer à se baisser Sinon Les mixe vides Ne passeront jamais Ah il connait ça C'est dommage Il a raté sa punish Il avait peur de relever 2 Il a crunch cancel Ça a fait 2 C'est un peu triste Mais c'est la vie Faut vivre avec Gudi Qui prend le magic 4 Pas beaucoup de dégâts Mais il lui reste plus Beaucoup de points de vie Fireblade qui prend les devants Il a un gros lead Gros gros avantage Mais il est dos au mur Sur un cooter Ça peut partir vite Oh là là Il y a eu un cooter Mais c'était pas grave Fireblade qui a tourné à égalité Au point de vie Tommage il a pas pari La rush drive Il aurait pu gagner sur ça C'est pas grave Il reste encore des chances Un dernier poke Un dernier poke Et voilà les jabs qui passent Final round Balle de tournoi pour Gudi Balle d'égalisation Pour Fireblade Magnifique match Il se rende coup pour coup Depuis tout à l'heure Ça va ramener au mur Ça c'est sûr Non dommage Il a raté le combo Ah la pression du dernier round Ah Gudi Il a un léger avantage Au niveau du fait Oh là là Encore la chape en 2 Gudi a du mal avec celle-ci Apparemment Encore la chape en 2 Il est pas dupe non plus Il peut s'adapter Gudi Qu'il la voit ou non Il faut éviter de trop hiffer là Fire Il reste plus grand chose à Gudi FF2 c'est fini B2 1 c'est fini Il y a plein d'options Qui peuvent tuer Et non il a raté devant lui Il a pas pu le tuer C'est dommage Un dernier poke Un dernier poke peut-être 5 secondes 5 secondes 3 2 1 C'est fini Fireblade Fireblade qui Égalise In extremis Je m'attendais vraiment Le Marseillais contre le Bessin Et voilà Ça tue Ça tue Fire comme son nom l'indique Il est chaud Il est chaud là Il duck Il fait la max Là il fait la max Comme au très difficile Réel Il est magnifique Magic 4 Le 4 magique Allez hop Fireblade là Qui est vraiment en avance Il a pas besoin de prendre De gros risques La chope Deschopper Il a réussi à appuyer Sur les deux boutons Cette fois-ci Bâche ça où il fait Guglion aurait pu le chercher Plus haut peut-être Sous la pression C'est dur Il s'est baissé Il a pris B2-1 A le round ender préféré De Fireblade Magnifique mind Dommage qu'il n'est pas plus Ni plus Plus fort C'est pas grave Il garde quand même l'avantage Le Fireblade Il a deux rounds d'avance Il a un tout petit bonus vital Il bloque tout depuis tout à l'heure Égalité au vital Reprise de l'avantage Pour Fireblade UF4 sur le wave dash C'est magnifique Hey Allez électricité Encore la foudre On peut voir la foudre tomber Là Uni a déchopper la chope En chope en deux cette fois-ci Peut-être qu'il serait temps De mixer les chope Ou peut-être pas trop faire de chope Parce que c'est T'es sensible au hopkick T'es sensible au duck T'es sensible à plein de choses Quand tu fais de chope Peut-être dans un moment de neutral Mixer la chope Ou pas Comme il veut Ça va lui de prendre des décisions Dans tous les cas Voilà Il met le dernier coup cette fois-ci Pas de stomp Il va préférer prendre loki Il a rien eu sur son loki Mais quand même Il a tenté Il faut dire qu'il y a un avantage Mais on se rappelle On rappelle qu'Alissa C'est un des meilleurs pokers du jeu Un des meilleurs déplacements du jeu Sur une erreur Ça peut aller très très vite Et s'il bouge pas trop Il va se faire gratter Et s'il bouge trop Il va se faire with punish C'est la cruauté du jeu Final Final round Balle de tournoi Et ça commence sur un jab de Kulian Hit Le DB3 La balayette La fire balayette C'est le dernier round Il a faut tout donner Du cours dessus Punish Il fait Il fait le mix à part Il a réussi à finir grâce à la distance Et non il a paniqué Le hop kick de la panique Et c'est Gudi qui s'impose C'est le messin Avec ça Alissa Qui vient remporter Surorqui Gliodé Bien joué à Gudi Et bien joué à tous les joueurs Participants Et organisateurs C'était très joli Ah ouais quand même C'était assez impressionnant Le match qui va jusqu'au dernier Des derniers Des derniers rounds En fait Ah oui C'est énervé Énervé C'est le mot Comme disait Gudi avant le match Il se voit souvent Il joue souvent ensemble Et il était En général c'est lui qui gagne Mais ça allait être accroché Et je pense que ça a respecté Le cahier des charges On va dire Ah oui Dans les deux cas Ça aurait pu partir des deux côtés Sur le dernier round Gudi a juste été plus décisif Il a moins paniqué Là où Fireblade a eu un peu peur de gagner Il a perdu un peu la confiance en lui Qu'il avait fait remonter dans le set Mais bon dans tous les cas Là il a fait une très très bonne performance Gudi Gudi comme d'habitude Impérial Sur l'asset français On n'a pas beaucoup mieux que Gudi C'est un top français C'est un des meilleurs joueurs du site C'est un joueur à très fort potentiel En Europe aussi C'est une chance de l'avoir ici Pour doser avec nous C'est cool Ça fait bien plaisir Après Gudi je le vois souvent Il est à tous les tournois français C'est un habitué C'est un gros client Bon bah de ce fait On fait une pause de 10 minutes De 10 minutes avec le 3 Et on passe au meilleur jeu du monde les gars Le meilleur jeu du monde ? C'est ça C'est pas Guilty Et on continue donc Alors Kip c'est sur Guilty Oh non Kip On va sur quoi maintenant SF5 Guilty 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 oui c'est le meilleur jeu du monde Et donc dans 10 minutes On va revenir sur 10 Guilty Donc bah restez